En tant que Tchadien, je peux dire que c'est trop triste. On ne s'attendait pas à ça et subitement, en tout cas, on nous a annoncé la nouvelle. Tout ce qu'on peut dire et qu'on lui souhaite que la terre soit lui légère. En tant que juriste, on peut dire que c'est un conseil militaire de transition qui a été mis en place. J'espère que c'est encore très tôt de dire, mais on souhaite que le conseil militaire de transition va travailler avec les différents acteurs politiques, la société civile et la diaspora pour un dialogue inclusif. Vous savez, le Tchad n'est pas le Sénégal, le Tchad est différent du Sénégal. Le Tchad a une superficie de 1 284 000 km² et est composée de plus de 200, en tout cas, ethnies et de différentes communautés qui vivent au Tchad. Nous sommes partagés pour le moment, en tout cas, je ne suis pas spécialiste en stratégie politique et autres. Je ne peux pas vous dire avec certitude que le Tchad sans débit sera commune, mais en tout cas, on a espoir. On a espoir que les Tchadiens vont s'asseoir autour d'une table pour discuter et trouver un consensus pour un avenir meilleur, un avenir durable et un avenir prospère. Et que nous sommes partagés entre l'inquiétude et l'espoir. Parce que du moment où chaque fois qu'on entend le Tchad, il y a la rébellion qui menace, qui dit à chaque fois qu'on va marcher sur N'Djaména. Et de l'autre côté, nous avons aussi, nous entendons des rimeurs qui circulent. Nous avons peur, en certainement. Nous ne sommes pas seulement tristes, mais nous avons aussi peur. Certains N'Djaménois commencent à quitter le pays, certains quittent déjà N'Djaména pour aller s'installer au Cameroun et autres. Mais on appelle la population à l'apaisement, en tout cas au calme. Et que c'est calme, même si c'est précaire. En tout cas, nous souhaitons que ce soit définitif. On doit faire appel d'abord, en tant que membre du CEMAC, nous allons d'abord faire appel au CEMAC et à l'Union africaine de venir, d'aider le peuple tchadien, d'être aux côtés du peuple tchadienne. Le soutenir pour ne pas retomber dans des moments sombres que le Tchad avait connu. En tout cas, nous souhaitons que les différents partenaires du Tchad, que ce soit la France, l'ONU, que ce soit la Francfonie ou autres, soutiennent pour un avenir meilleur. Parce que tout ce qui nous reste maintenant, c'est l'avenir du Tchad. Que les Tchadiens s'assoient autour d'une table pour discuter de l'avenir de leur pays. On ne doit pas attendre à ce que les autres viennent travailler pour l'avenir du Tchad. Il faut d'abord un consensus. Quel que soit l'apport de l'Union africaine, de l'Union européenne, du CEDEA ou autre, on ne peut pas s'attendre à un avenir meilleur tant que les Tchadiens, et même s'assoient autour d'une table pour discuter de l'avenir de leur pays. C'est pourquoi il faut travailler pour une démocratie. Ça dépendra des acteurs. La démocratie ne peut pas tomber. Ça dépendra de nous. Qu'est-ce qu'on doit faire de cette transition pour arriver à une démocratie sénégalaise ? Mais pour le moment, la démocratie sénégalaise est un peu plus avancée. Même si on ne peut pas se lever d'un jour à l'autre pour se comparer au Sénégal, mais on souhaite une bonne démocratie. Même si c'est à la Tchadienne, on souhaite une très bonne démocratie pour que tous les Tchadiens soient impliqués, pour que la société civile soit écoutée, pour que les jeunes se sentent impliqués dans le nouveau gouvernement de transition, que le comité militaire de transition qui va mettre en place dans le jour à venir, nous souhaitons que les différents acteurs, que ce soit les partis politiques, les mouvements militaires et autres, tous les mondes soient consultés pour un dialogue inclusif, un dialogue qui ne va exclure personne, pour que tous les mondes se sentent impliqués et pour que le Tchad ne retombe plus dans le chaos. Nous voulons un Tchad meilleur, nous ne voulons plus raconter à nos enfants, nous ne voulons plus que nos enfants subissent ce que nous avons subi. Pour ça, il nous faut un dialogue inclusif.